Bien bonjour, je me présente Yannick Pagé, je suis directeur des ventes et développement des affaires pour une boîte de production web. Je suis également motivateur. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous présenter mon résumé ou mon appréciation du dernier livre que je viens de lire de Billy Vauditeur et qui s'intitule « La grâce de l'imperfection. Lâchez prise sur ce que vous pensez devoir être et soyez qui vous êtes » de Brené Brown. Ce livre, c'est un livre qui traite de croissance personnelle. Son titre le dit évidemment, c'est sur la notion du lâcher prise. Lâcher prise sur ce qu'on pense devoir être pour finalement laisser ressortir qui on est vraiment. Le livre se base sur le témoignage de Brené Brown qui relate différents petits moments ou petits épisodes de sa vie personnelle pour pouvoir nous donner dans le fond les huit balises pour nous amener vers justement le lâcher prise. Donc, comme son livre l'indique, évidemment, on parle du lâcher prise. Lâcher prise sur soi, lâcher prise sur différents thèmes ou aspects de notre vie sur lesquels on a beaucoup de difficultés d'avoir le contrôle et qui nous empêchent ultimement d'être nous-mêmes. Donc, on nous explique que pour faire ça, ça demande du courage. Donc, qu'est-ce que c'est le courage? Comment avoir du courage? Mais également la compassion. La compassion envers les autres, envers soi-même. Donc, quand on est capable d'avoir de la compassion envers les autres, on peut en avoir envers soi. Ça nous guide aussi justement vers ce processus-là de lâcher prise. Elle nous parle aussi d'amour, l'amour des autres, l'amour de soi. C'est un livre qui fait toujours expérience envers les autres et l'effet miroir envers soi-même, évidemment. Et aussi comment on peut développer un sentiment d'appartenance. Évidemment, bien, comment s'aimer, comment aimer les autres, s'aimer soi-même, s'accepter. Surtout parce que pour lâcher prise, il faut savoir s'accepter, accepter les situations dans lesquelles on est. Parce que souvent, on a investi beaucoup de temps, de l'acharnement, peut-être pas nous savants pour les bonnes raisons. Fait que quand on lâche prise comme ça, aussi ça nous accule devant un sentiment souvent de honte. Dans le fond, on ne devrait pas avoir honte. C'est des expériences qui font qu'on est qui on est au moment où on prend la décision de lâcher prise, bien, il faut faire face à ça. Un coup qu'on fait face à ça, on est capable de l'assimiler, de l'accepter, puis de regarder en avant, puis de se dépasser. Pour être la personne qu'on est vraiment, souvent, ça nous demande de cultiver l'authenticité. Donc, comment on cultive l'authenticité, comment qu'on fait pour être plus vrai, plus vrai envers soi-même, envers les autres, envers notre projet de vie. Elle le disait aussi au début, je vous en ai parlé, la compassion. Donc, la compassion envers les autres, c'est bien. Souvent, on en entrend de la île de la mode, des trucs comme ça, qui nous disent aller vers la compassion envers l'autre, mais aussi important la compassion envers soi-même. Et elle nous parle aussi de résilience, donc la capacité que quelqu'un a à se relever d'une situation, à rebondir vers l'avant. Comment cultiver aussi la reconnaissance, être reconnaissant pour ce qui nous arrive, ce qu'on développe de bon. Donc, il faut focusser sur les bons éléments qui nous arrivent. Donc, il faut être reconnaissant, savoir cultiver la joie, le bonheur, comment faire confiance à son intuition, comment la cultiver. Et aussi, c'est important, la créativité. Donc, toujours au même principe, comment cultiver. C'est ces balises essentiellement qui parlent de comment cultiver les différentes balises. Puis, à la fin de chaque chapitre, elle vous donne un petit exercice pour vous amener à vous dépasser. Et finalement, elle nous apprend comment faire et choisir des choses qui sont porteuses de changement. Donc, porteur de positif, porteur de changement pour nous aider à toujours être bien avec le choix qu'on fait. fait que si dans la vie, tu fais des actions ou tu prends des décisions qui sont justement porteuses de fruits, porteuses de choses positives, bien, ça va toujours faire en sorte que tu peux être une meilleure personne, plus authentique, mieux avec elle-même. Donc, qui ultimement va finir par laisser sortir sa vraie nature et qui on est vraiment. Donc, c'est un livre que j'ai grandement apprécié parce que j'aime tous les livres qui traitent de croissance personnelle. C'est un livre qui se lit très bien. Plusieurs petits chapitres qui sont, dans le fond, ses balises. C'est pas scientifique malgré que ce soit une docteur, mais c'est vraiment, ça se lit bien, c'est facile. Des beaux exemples concrets. Elle commence toujours avec un exemple, soit de son témoignage à elle ou quelqu'un de son entourage. Donc, ça nous permet d'avoir des images qui sont plus fortes pour comprendre la portée de son exposé ou de ce qu'elle essaye de nous enseigner. Donc, je recommande ce livre « La grâce de l'imperfection » à toute personne qui désire cheminer un peu plus dans sa vie personnelle puis évidemment lâcher prise pour se sentir mieux puis avancer mieux dans la vie. Je vous remercie de votre temps et n'hésitez pas à consulter les autres capsules de Béliveau Éditeur. Sous-titrage Société Radio-Canada